Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un yoga à faire sur la plage. Sur la plage, je n'y suis pas, mais je m'imagine l'être. Et vous verrez qu'on ne va pas trop toucher par terre pour ne pas avoir du sable partout. Et puis comme ça vous pourrez pratiquer cet été pendant vos vacances. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ainsi vous recevez toutes les informations chaque semaine. Et vous pourrez pratiquer régulièrement, c'est ça qui compte la régularité. Venez mains sur les hanches, vous allez serrer les pieds bien ensemble, écartez vos orteils et activez les jambes vers l'intérieur. Vous remontez aussi un tout petit peu le bas du ventre qui soit tenu, pas contracté mais juste tenu. Alors on va ouvrir les orteils, inspirez, montez tout en haut. On monte sur la pointe des pieds, active les jambes, inspire, bras vers le ciel, on s'étire et on repose. Soulevez vos orteils, encore une fois, inspirez. Bien engager les jambes, surtout vers l'intérieur. Inspire, on monte. Et on revient ici, soulevez vos orteils. Vous pouvez déjà relâcher un petit peu vos chevilles et les déliés. Et on part avec la posture, avec les pieds assez larges. Les pieds qui regardent devant, jambes bien engagées. Inspire, ouverture du buste. Ressez ici un petit peu pour respirer. Vous pressez dans vos hanches comme pour vous étirer. Et expire, on va dans une flexion avant. Posez les mains par terre, vous pouvez plier un tout petit peu les genoux. Et on étire le dos. Relâchez la tête. Faites de longues respirations. Vous pouvez presser dans le sol. Et on remonte, mains sur les hanches. Inspirez, bras vers le ciel. Et tire avec la main gauche. Vous prenez poignet droit. Et on descend de côté. Alignez-vous avec votre pied et votre genou. Donc ne pas pencher vers l'avant. Et on étire de côté. Vous revenez au centre. Grandissez un petit peu dans la colonne. Réactivez vos jambes. Et on part de l'autre côté. Sentez que vous mettez de l'espace vers les côtes. Bien respirer. Et on remonte. Bras vers le ciel. On vient chercher nos deux mains derrière. Inspire, étire vers le ciel. Et expire, flexion avant. Ici, essayez de garder les épaules. Vous pouvez même pousser avec les mains, la paume des mains vers l'arrière. Comme ça, vous gardez vos épaules un petit peu ouvertes. Observez votre poids sur les deux pieds. Et on remonte jusque tout en haut. Bras vers le ciel, étire. On vient tourner ici avec la main gauche devant, main droite derrière. Baissez bien l'épaule derrière. Puis on va remonter vers le ciel. Étire et expire. Encore une fois. Et expirez. Baissez bien l'épaule, l'homoplate derrière. On y va une troisième fois. Et on revient ici. Pivotez complètement. Et on essaie d'aligner les deux bras, de bien les étirer. Inspire, étire vers le haut. Et expire, on descend. Encore une fois. Dernière fois, longe. Et on revient au centre. Puis bras vers le ciel. Mains sur les hanches. Vous allez pivoter le pied droit ici. Alignez bien vos deux talons pour la posture de Trikonasana. Donc vous allez tourner les hanches. Ne pas avoir les hanches comme ça. Mais on les tourne. Et là, vous contrôlez avec les deux os iliaques. Qui sont à la même hauteur. Inspirez. On part d'abord vers l'arrière. Et on descend le long du genou. Essayez d'aller toucher le ciel. Et on revient ici avec les bras relax dans les épaules. Vous pouvez allonger un petit peu le pied. Et on descend vers l'avant. Pas besoin d'aller très bas. Évitez de descendre ici. On va ouvrir pour s'aligner. Vous pouvez poser le bras devant ou derrière. Moi, j'aime bien le mettre ici. Ça me stabilise. Et on étire. Voilà. Ouverture de l'épaule dessous aussi. Et on revient. Fermez le pied droit. Ouvrez à gauche. Et replacez votre bassin. Inspire. On ouvre. Partez vers l'arrière. Ici, on descend l'épaule. Vous allongez. Toujours respirer par le nez. Vous écoutez le souffle. Vous le lissez. Et on revient. On part vers l'avant. Bien aligné. On essaie aussi d'étirer le flanc dessous. Et d'ouvrir l'épaule qui est dessous. Encore une longue respiration. Et on en fait encore une troisième. Puis, vous regardez par terre. On remonte. Mains sur les hanches. Vous revenez ici à l'avant du tapis. Bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Relâchez complètement la tête. On va plier les genoux. Collez vos genoux ensemble. Inspire. Partez ici dans la chaise. On allonge le dos. On allonge les bras. Essayez de pouvoir voir vos orteils. Donc, de bien descendre un petit peu vers l'arrière. Et on remonte jusque tout en haut. Mains sur les hanches. Vous partez avec le pied gauche derrière. Pied droit devant. Les hanches bien carrées. Activez l'intérieur des jambes. Comme si vous pressez l'intérieur du pied avant. Inspire. Allonge. Et on descend vers l'avant. Bien tenir les hanches. Comme ça, vous voyez que vous n'avez pas décalé. Puis, vous pouvez poser les mains par terre. Relâche la tête. On peut allonger les bras. Longue respiration. On étire un petit peu la fesse droite vers l'arrière. La fesse gauche revient un tout petit peu devant. Et vous allez regarder devant. On part sur une jambe. Donc, dans le sable, je ne sais pas comment. C'est difficile. Trouvez un endroit bien plat. Et on étire le dos. Longue respiration. Ici, vous pliez un tout petit peu le genou. Et vous sentez tout de suite que vous renforcez ici la cuisse, la fesse. On étire encore. Tendez la jambe. Et on revient à l'avant du tapis. Relaxe jusque tout en bas. On presse dans les jambes. Vous revenez vers le ciel. Et on revient main devant le cœur. Pieds collés ensemble. Genoux ensemble. Inspirez. Utkatasana. La chaise. Et dans la chaise, on va éviter de faire un creux ici, de sortir les fesses. Donc, vous allez tirer le coccyx vers l'arrière et remonter un petit peu le ventre. Vous êtes stable. Confortable. On respire tranquillement. Et on retend les jambes. Flexion avant. Bras vers le ciel. On remonte jusque tout en haut. Et on revient main sur les hanches. C'est le pied droit qui va partir vers l'arrière, légèrement de travers. Placez vos hanches bien droites. Vous serrez ici les os des fesses. Inspire. Grandissez. Pressez-la dans vos mains. Comme pour faire de l'espace entre chaque vertèbre. Et on descend tout droit. Posez les mains par terre. Et on relâche la tête. Puis allongez les bras loin devant. Essayez de sentir votre bassin qui reste bien carré. Encore une longue respiration. Puis vous regardez devant. On décolle la jambe. Sans ouvrir le bassin. On reste ici. Et vous grandissez. Tirez la jambe vers l'arrière. Les bras tendus. On presse dans la jambe gauche. Et on revient les deux pieds à l'avant du tapis. Vous relâchez la tête. Bras vers le ciel. On remonte jusque tout en haut. Et on revient ici. Vous allez écarter les pieds largeur des hanches. Tenir le ventre. Pour étirer un petit peu vers l'arrière. Bras vers le ciel. Et tire. Avec les deux index et le majeur. Vous venez chercher vos orteils. Vous pouvez aussi plier les genoux s'il faut. Et on allonge le dos. Expire. Flexion avant. Et on tire les coudes vers les côtés. On essaie de faire de l'espace ici vers l'aine. Vers le ventre en allongeant le dos. Longue respiration. Et on étire les bras. Regardez devant. Mains sur les hanches. Et on remonte jusque tout en haut. On resserre les deux pieds ici. Et on va aller poser les mains par terre. Pour reculer la jambe gauche derrière. Bien tendu. Inspire. Bras droit qui monte vers le ciel. Gardez la jambe arrière super tendue. Et vous respirez. Et on pousse ici dans la main du bas. Pour essayer d'aller toucher le ciel. Et on repose les deux mains par terre. Vous reculez. On change de jambe. Bien tendu. Inspire. Ouverture de côté. Donc si vous tendez bien bien la jambe arrière. Cette posture qui est simple. Et quand même bien engageante. Et on repose les deux mains par terre. Vous reculez vers l'arrière. Dans un chien tête en bas. Allonge. Le dos. Vous lâchez la tête. On pousse dans les bras. Et on vient s'asseoir. Sur votre serviette de plage. Ou sur le tapis. Si vous êtes à la maison. Cette séance convient bien sûr aussi à la maison. Les deux jambes bien tendues. Inspirez. Bras vers le ciel. Avec la main gauche. Vous prenez ici le genou. Vous posez la main derrière. Regardez que vos pieds ne se décalent pas. Et on tourne ici. Sentez que vous étirez bien la colonne en longueur. Et que vous respirez tranquillement. Puis on revient avec les bras ouverts ici. Essayez de tirer. Et on revient au centre. Bras vers le ciel. La même chose de l'autre côté. Vous allez bien descendre l'épaule derrière. Et on respire tranquillement. Puis le dos bien droit. Vous étirez les bras. Tout de suite. Il y a les pieds qui se décalent. Donc on essaie de les garder à la même hauteur. Et on remonte. Bras vers le ciel. Vous prenez vos deux mains derrière. Inspirez. Grandissez. Et on va descendre ici vers l'avant. Vous pouvez bien sûr plier les genoux. Pour essayer de mettre le ventre sur les cuisses. Et on descend. Tend les bras vers le haut. Longue respiration. Puis vous remontez. Et on revient main sur les genoux. Posez les deux mains derrière vous. Les mains qui regardent devant. Commencez à serrer les jambes. Et à pointer vos pieds ici. Et on va décoller. Inspire. Et tire. On pousse dans les bras. Poussez. On serre les jambes l'une vers l'autre. On essaie de mettre les pieds à plat. Et de respirer dans cette posture. Puis on repose. Bras vers le ciel. Inspire. Prenez vos deux mains. Poussez les paumes de main vers le plafond. On étire. Et on revient encore une fois. Placez vos mains. Pressez ici. Et on soulève. Longue respiration. Et on repose. Et on repose. Et on repose. Bras vers le ciel. Inspire. Flexion avant. Vous prenez vos pieds. Essayez de retourner ici un petit peu les orteils. Si vous pouvez, bien sûr. Sinon, vous mettez les mains ici. Ça va très bien. Alors, on allonge. Avec la respiration, vous gonflez bien les côtes. Vous sentez l'étirement dans la colonne. Et pressez sous les jambes. Puis, on remonte. Bras vers le ciel. Inspirez. Et expire. Posez les mains par terre. Vous allez plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, juste, vous connaissez. Vous mettez la cheville juste avant la rotule. Si ça vous tire trop dessous, vous mettez le pied ici. Et vous commencez par ça. Bras vers le ciel. Et tire. Avec la main droite, vous venez chercher le pied. Puis, vous tournez vers l'arrière. Ici, vous tournez bien la tête. Regardez un petit peu vers le bas. Vous allez sentir dans la nuque l'étirement. Et on revient. Bras vers le ciel. Inspirez. Et flexion avant. Vous pouvez poser les mains par terre. Ou attraper votre pied. Puis là, on va détendre. Peut-être que vous pressez aussi un petit peu sur le genou. On va détendre dans la hanche. Dans la fesse. Pensez longueur du dos. Et on revient. Les deux mains par terre. Vous allez plier la jambe. Donc, vous gardez la jambe telle qu'elle est. Les mains, ce n'est pas très important. Donc, vous allez marcher ici. Le plus près possible de votre tibia. Et surtout, vous grandissez. Donc, on est presque soulevé. Voilà. Respirez. Essayez d'avancer le buste vers votre tibia. Et on sort de la posture pour reprendre du côté gauche. La jambe gauche se pose de travers. Bras vers le ciel. Inspirez. Grandissez ici. Et on descend vers l'avant. Voilà. Détends. C'est vraiment important de bien respirer tranquillement pour mettre de l'espace dans chaque partie du corps. Spécialement ici, dans les lombaires et dans la fesse. Encore une respiration. Puis, on remonte. Bras vers le ciel. On vient chercher le pied. Et vous tournez. Voilà. Baissez un petit peu la tête. Vous allez loin derrière avec vos yeux aussi. Encore une respiration. Vous allez jusque dans le bas du ventre. Et on revient au centre. Vous allez plier. Et ramenez les fesses tout près de l'autre pied. Comme vous pouvez. Poussez ici pour ne pas être comme ça. Mais de bien ouvrir le buste. Et on grandit. On s'avance un petit peu. Relaxe. En même temps, il y a une belle ouverture du buste avec la respiration. Puis, vous sortez de la posture. On revient dans Baddha Konasana. Donc, la posture en losange. Comme ça, ça fait un losange. Inspirez. Inspirez, grandissez. Et on descend un petit peu vers l'avant. Vous pouvez profiter de presser sur vos genoux. sans arrondir le dos. Donc, on garde cette ouverture ici. Et on descend petit à petit. Voilà. Bougez un petit peu. On relaxe. On relaxe. dans les épaules. Dans les poignets. Le dos bien long. Donc, légère tenue ici dans le bas du ventre. Comme si vous le remontez. Vous relaxez dans vos épaules. Et avec la respiration, appréciez ce moment présent. Les deux mains devant le cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pratiquez régulièrement. Et surtout, soyez fiers de vous, de vous mettre sur le tapis et de vraiment faire du yoga et de ne pas seulement le regarder, de le pratiquer. Je vous invite à aller aussi sous la vidéo voir tous les challenges, les programmes spéciaux vidéo et la formation de prof. Si vous avez envie d'enseigner à votre tour, contactez-moi. On en parle ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada